Voyons maintenant les plantes ornementales herbacées. Il existe une multitude de vivaces qui fleurissent à différents moments de l'année. Les principales vivaces sont les irises de différentes couleurs, les lisses, les pivoines, les rues de béquilles, les véroniques, les salicaires, les astilbes, les chrysanthèmes, les lupins et les encolis. L'aubrieta est utilisée comme couvre-sol ainsi que le pachycendre du Japon. La vigne vierge est populaire pour habiller les murs et les clôtures. Les rosiers offrent un très grand choix de couleurs et une fleuraison abondante, mais ils nécessitent des soins particuliers. Ils requièrent une aire pleinement ensoleillée et un sol bien drainé. Il faut bien les protéger avant l'hiver, sauf si vous avez planté des rosiers rustiques genre rugosa. La transplantation des vivaces et des annuels ressemble à plusieurs niveaux à la transplantation des arbres et arbustes. Toutefois, il est conseillé d'améliorer la qualité du sol de l'ensemble de l'aménagement floral. Pour les rosiers, creusez un trou assez profond pour que le point de grève se trouve à peine sous le niveau du sol. Fertilisez avec l'engrais pour rosiers 7-10-11 de nutrite avant le début de la croissance et à deux reprises durant la croissance, mais jamais après la mi-juillet. Taillez le rosier à environ 12 pouces ou 30 cm du sol. Arrosez les rosiers tous les deux jours suivant la transplantation pendant deux semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !